Bon, on est de retour à CERFH 88.1 et 106.7. Mon invitée ce soir est Madame Hélène Blouin. On va continuer sur le même sujet. C'est quand vous commencez, ça vous prend 300 heures. Comment d'heures vous travaillez par soir là-dessus? Ça, c'est bien variable parce que, disons que depuis 2016, je m'implique aussi au niveau de l'enseignement. Alors, vous savez, faire du fléché, ce n'est pas une activité qui est économiquement rentable. Moi, je ne connais absolument personne qui est capable de vivre de sa production de fléché. Alors, pour les flécheurs, les flécheuses, c'est une activité de loisir. Donc, dans la vie, il y a le temps pour la job ordinaire et puis après, il y a le fléché qui rentre dans les loisirs. C'est sûr que je ne produis vraiment pas beaucoup ces dernières années depuis que j'enseigne. Parce que j'essaie de donner une session de printemps, en fait deux sessions de printemps puis deux sessions à l'automne. Chaque session, c'est trois samedis. Alors, trois samedis complets, les journées de 9h à 4h, 9h le matin à 4h l'après-midi. Alors, ça, c'est comme un autre défi. C'est aussi une autre forme de plaisir parce qu'apprendre à flécher, moi, je ne peux pas enseigner à une classe de 30. Donc, là, tu sais, le maximum d'élèves que je peux prendre, c'est cinq. J'ai essayé six. Puis là, déjà à six, je trouve que la qualité de l'enseignement commence à diminuer. Alors, avec cinq élèves, c'est parfait parce que quand on commence son apprentissage, souvent, on va bloquer sur quelque chose. On fait une petite erreur, on n'est pas sûr comment la corriger. Alors, moi, comme professeure avec cinq, je passe de l'un à l'autre à l'autre et la journée s'égrène comme ça avec vraiment un soutien très rapproché avec les apprenants. Alors, ce que je fais, c'est que j'offre à chaque session cinq places et je prends les personnes là où ils sont rendus dans leur apprentissage. Alors, je peux avoir un mélange de gens qui sont débutants complètement, qui n'ont jamais touché à quelques formes de tressage. D'autres qui sont déjà en deuxième session, d'autres en troisième session. Alors, en tout, le programme de formation, je dirais, complet, c'est trois sessions de trois samedis chacun. Donc, alors ça, c'est bien intéressant aussi de voir cheminer les élèves. Et puis, avec un programme, je dirais, assez complet, bien, ça leur permet après de pouvoir produire, pas juste tous les motifs, mais d'avoir compris l'essentiel de toutes les techniques parce qu'on va leur montrer d'abord le chevron, ensuite les techniques plus avancées du fléché. Mais on va explorer aussi le perlage parce qu'on a des motifs particuliers qui appellent ça, comme, par exemple, le motif qu'on attribue au docteur Chénier à l'époque des Patriots, qui sont des belles têtes de flèches perlées, têtes bicolores perlées. Bien, ça aussi, c'est souvent un motif qu'on aime reproduire dans les petites pièces, des parures de coups. Alors, c'est intéressant d'avoir appris comment le faire. Puis, on va leur apprendre aussi à retravailler leurs laines. Alors, tu sais, à l'époque, dans les débuts du fléché, les laines arrivaient, comme on disait tout à l'heure, d'Europe. Les laines étaient importées. Et c'était des belles laines fines, très denses. Alors, la qualité des laines qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché est moins bonne. Bon, on va le dire comme ça. Alors, pour travailler notre fibre, on va retravailler notre laine au rouet. Alors, on va utiliser le rouet pour que notre fibre la retorde au maximum. Alors, ça fait presque un fil très, très dense. Alors, ce qui fait qu'après, quand on fait le tressage avec ces fibres-là, on obtient une séparation de couleurs très nette. Les motifs sont plus clairs. L'impact visuel est plus grand. Alors, c'est très satisfaisant d'être capable d'aller chercher, d'aller augmenter la qualité, dans le fond, de notre production avec ça. Donc, on va aussi apprendre aux élèves à retordre leur laine. Là, je dis retordre, tu sais, mais on la retorde au rouet. Puis après ça, on envoie ça à la vapeur pour que la torsion tienne. Et puis, il y a vraiment comme beaucoup d'étapes. Et parfois aussi, on va choisir de cirer notre laine pour augmenter son imperméabilité, tu sais, et sa résistance. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, oui, effectivement. Oui, il y a beaucoup de choses pour chaque étape. Est-ce que, quand vous enseignez, est-ce qu'il y a autant d'hommes ou de femmes, ou c'est plutôt des femmes qui font ça? Je dirais que la représentation masculine, au pif, je dirais 35-40%, à peu près, oui, un bon 40% d'hommes s'intéressent à la technique. Ils font un excellent travail aussi. La plupart n'ont jamais nécessairement exploré le travail de la laine. Mais, tu sais, quand tu es intéressé à avoir une ceinture fléchée, tu t'investis. Puis finalement, tu tombes dans le panneau, puis tu découvres une passion pour ça. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est une activité qui est très zen. C'est un antistress absolument formidable. Moi, quand je finis ma journée de travail, puis que je m'installe pour flécher, regarde mes yeux, puis mon esprit sont sur l'activité que je suis en train de faire, tu sais. Alors, ça a beaucoup de bienfaits, je dirais, dans la vie de faire ça. C'est une sorte de zen, on va dire une sorte de zen qui se promène. Absolument, absolument. Je dirais aussi, quand la laine, elle vient, est-ce qu'elle vient en boule ou elle vient en grosse boule, mais les hommes, c'est tout d'une chaudière? Comment est-ce que ça vient, ça? C'est assez variable, je dirais, puis c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne fibre pour faire du flécher. En fait, nous, on cherche d'abord avant tout une laine qui est 100 % laine. Alors, pas de nylon, pas de matière synthétique dedans, parce qu'on va la retobre, on va la passer à la vapeur. Alors, on sait que le matériau naturel, lui, va bien prendre ça. Alors, une fois qu'on trouve notre tube, bien souvent, ça va être en balle ou en échevaux, mais pour que ce soit facile au moment de faire notre ordissage, on va préférer qu'elle soit en balle. Alors, oui, on passe notre temps à jouer avec ça, on part de l'échevaux, puis on roule une balle de laine, et puis c'est ça, on va retravailler notre matériau pour que ça soit facile à manipuler, dans le fond, parce que, tu sais, comme on disait tantôt, si je m'installe pour faire un ordissage d'une grande pièce et que je sais que chaque fibre, j'en ai besoin de 17 pieds de long, bien là, il faut que j'aille une installation pour faire rouler ça, 17 pieds à chaque fil, 300 fois pour avoir le total de ma laine que j'ai besoin pour ma pièce. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'approvisionner en laine. Dans les magasins de laine, on réussit à trouver quelques fibres 100% en laine. Autrement, on va fouiller sur Internet et puis on va commander, tu sais, ça aussi, ça rend la chose un petit peu plus facile d'être capable de placer des commandes pour certaines qualités précises. On va privilégier, pour nos beaux travaux, on va privilégier une laine mérino parce que cette variété-là de moutons, elle a la particularité que la laine, elle est douce et elle est très résistante. Alors, c'est un mouton qu'on aime beaucoup. Et puis autrement, pour des travaux, par exemple, des pièces d'études et tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle la laine du pays. Donc, une laine cardée fabriquée ici au Québec et puis qui est disponible en une très, très grande variété de couleurs. Alors, on va aussi encourager la production locale en faisant ça. Aussi, l'équipement… Autrement, les belles laines, bien souvent, sont importées. Oui, puis l'équipement, est-ce qu'il y a de l'équipement spécial pour tout ça? Vous commencez à… Bien, à part le rouet, à part le rouet qui va nous servir à retravailler notre fibre, l'installation que l'on prend pour commencer à travailler, il faut simplement que nos fibres soient attachées aux deux extrémités. Alors, moi, vous me donnez une chaise, une poignée de porte et puis je suis en business pour commencer à travailler parce que je vais installer un bout sur la poignée de porte, l'autre bout, je vais l'accrocher après ma chaise puis là, je vais être capable de presser des petites pièces. Alors, c'est tout ce que ça prend comme équipement. En fait, ce que ça prend pour flécher l'ingrédient principal, c'est de la persévérance. C'est ça que ça prend pour flécher. Puis une bonne laine. Puis voilà, c'est fait. C'est vrai, il y a de la persévérance. Ça rend la chose aussi, bien oui, de la patience. Mais tu sais, c'est comme, c'est un peu comme dans tous les loisirs. Quand on aime quelque chose et que ça nous fait du bien, bien, on ne compte pas nos heures. Alors, souvent, je vais comparer à des gens qui font, oui, ça passe vite. Tu sais, c'est un petit peu comme, tu sais, il ne faut pas être pressé d'avoir un résultat dans les mains, là, fini, un produit fini dans les mains. Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui va s'adonner à la musique. Bien, l'intérêt de la musique, ce n'est pas d'avoir fini de jouer ta pièce. C'est de prendre plaisir à la jouer, hein? Bien, c'est un petit peu la même forme de plaisir qu'on retrouve. Le plaisir, c'est d'être assis et puis de faire aller nos doigts, d'émerveiller nos yeux, puis de faire avancer une pièce. Tu sais, c'est ça qui est gratifiant, en fait. Bien, c'est sûr qu'on est content, mais quand on finit, bien, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui prennent votre cours parce qu'ils veulent... Ils veulent se fabriquer une ceinture pour eux-mêmes, puis apprendre comment faire. Puis là, après s'ils achètent une, ils s'engagent d'être eux-mêmes pour se faire ça. Oui, absolument, c'est ça. Pour beaucoup, c'est exactement ça qui est la première motivation. Pour d'autres, c'est, ah, je viens de prendre ma retraite, puis je veux me trouver une activité de loisir. Je vais essayer ça pour le fun, voir si je vais aimer ça, parce que ça fait longtemps, il me semble, que j'ai ça dans l'idée. Et puis, parfois, ça marche. Parfois, c'est, ah, c'est plus long que je pensais, tu sais. Alors, question de tempérament, hein, c'est aussi pas... C'est pas pour tout le monde, mais c'est accessible à tout le monde. Oui, oui. J'ai un seul comme ça. Et ta carrière, là-dedans, quand ça a commencé? Bien, moi, j'ai commencé en 2007, puis c'est un petit peu étrange, mon histoire. J'ai de la misère à l'expliquer de manière rationnelle, mais en 2007, c'était la deuxième fois dans ma vie où j'héritais du manteau de fourrure d'une vieille dame. Et la première... Puis moi, là, dans mon imaginaire, un manteau de fourrure, ça se porte avec une belle écharpe enfléchée. Alors, au premier manteau, je suis allée à la librairie. J'ai acheté deux bouquins sur le fléché en pensant que je serais capable d'apprendre ça par moi-même. Peut-être j'aurais été capable, mais j'ai jamais eu le temps vraiment de m'investir correctement pour essayer cet apprentissage-là. Fait qu'au deuxième manteau, j'ai fait, bon, là, il faut que je laie mon écharpe, là. Alors, j'ai fouillé sur Internet. J'ai trouvé un cours qui n'était pas très loin de chez moi. Puis je me suis inscrite. Mais là, c'est bien étrange parce que moi, j'avais ça, cette image-là dans ma tête de la belle écharpe. Puis je la voyais, là. Elle avait un beau cœur et cru. Puis il y avait des nuances de toutes sortes de bleu. Elle avait un peu de jaune. Je l'ai encore, là, l'image dans ma tête, tu sais. Alors, je m'inscris au cours. Et là, le premier midi, mon professeur, qui est Marie-Berte Guibault-Lanois, elle apportait toujours à chaque cours sa valise. Là, ça, c'était comme un moment magique. Elle ouvrait sa valise pour nous montrer des pièces qui avaient rapport avec ce qu'on était en train d'apprendre. Alors, le premier midi, elle ouvre sa valise. Puis là, elle nous montre des ceintures fléchées. Puis elle nous montre des ceintures tissées. Puis elle nous explique la différence entre les deux. Et là, ça a été comme une révélation. Parce que, étrangement, même si moi, ça faisait longtemps que je voulais avoir une ceinture fléchée, je réalisais que finalement, j'en avais jamais vu vraiment, là, des vraies ceintures fléchées, tu sais. Je connaissais, mais vraiment pas ça. Même si je connaissais le mot. Même si je voyais une image dans ma tête. Alors, je trouve ça très étrange. Parce qu'autant, en quelque part, c'est un petit peu dans notre ADN, là, la ceinture fléchée. Mais autant, on n'a pas si souvent que ça l'occasion d'en voir, tu sais. Fait que ça, ça a été un premier émerveillement. Et puis, après, bien, j'ai pris une session. Puis après ça, ils ont dit, oh, est-ce que c'était intéressant? Troisième session. Mais là, la session 2 puis la session 3, on doit faire comme devoir, si on veut, de session. Là, on fait une grande écharpe. Alors, j'ai fait ma première écharpe au motif traditionnel de l'Assomption dans le cadre de mon cours. Alors, en session 2, avec une belle laine du pays. Puis, en dernière session, on fait l'autre motif. Alors, le motif de flamme. Toujours, moi, traditionnel de l'Assomption. Mais cette fois-ci, avec une laine qu'on a retordue au rouet. Donc, c'est un degré, si on veut, de plus au niveau de la difficulté. Fait que finalement, là, d'un affaire à l'autre, ça faisait comme déjà un an et demi, deux ans que je fléchais. Tout de même, je dois dire, sur une base régulière. Là, ma belle écharpe, là, avec le cœur écrue, là, finalement, elle ne s'est jamais réalisée, tu sais. Elle ne s'est jamais faite. Elle est encore juste dans ma tête. Puis, peut-être un jour, je la ferai, tu sais. Ça va être un projet spécial. C'est comme ça que mon histoire a commencé. Oui, oui, oui. Tu as passé plusieurs années à faire ça. Puis, avant que tu commences à enseigner. Oui, c'est ça. J'en ai fait ça. Puis, là, j'ai eu l'occasion de faire, bon, quelques petites commandes. Mais, tu sais, étant donné que c'est un loisir, tu sais, on est plus ou moins, bien, prendre des commandes, c'est toujours comme ça. J'ai ajouté un stress. Fait que là, se mettre un stress dans un loisir, tu sais, des fois, on veut, on veut, puis on ne veut pas trop, là. Fait que, mais je dirais quand même, pendant plusieurs années, j'ai fléché quand même, je dirais, régulièrement. Et puis, en 2014, il y a eu un grand concours de lancé par l'Association des artisans et artisanes de ceinture fléchée de la Naudière. Alors, l'association voulait se doter d'une ceinture fléchée qu'elle rendrait disponible au grand public. Alors, ils sont, disons, on va lancer un concours parmi nos membres. Et puis, la ceinture gagnante appartiendra à l'association. Il y aura une bourse de remise à la personne gagnante. Alors, ils ont déterminé les spécifications du concours, tout ça. Alors, ça, c'est en 2014, ça veut dire que l'année d'avant, quand le concours a été lancé, moi, jusque-là, je n'avais fabriqué que des petites parures de cou, des grandes écharpes, là, que deux, trois grandes écharpes. Mais là, il fallait faire une ceinture, une vraie ceinture, deux fois le tour de taille. Et là, on parle de six pieds de tressage et tout ça, plus la frage. Fait que, bon, ben, écoute, c'est l'occasion. Je me suis lancée, puis là, je m'étais dit, oh, je vais la faire, là, vraiment. Je vais la faire le plus, je vais faire la ceinture la plus belle que je suis capable, parce que, de toute façon, elle va me rester, après, dans ma collection. Que ce soit ma première, puis elle va me rester. Sauf que, ben, je l'ai gagnée, ce concours-là. Fait que, donc, finalement, la belle ceinture, elle est, maintenant, elle appartient à l'association, qui est quand même une source de fierté. Fait que je me retrouve encore que je n'ai pas de grandes ceintures dans ma collection privée. Fait que, un jour, ça aussi, j'en aurais une. J'en ai fait, j'en avais commencé une deuxième, que j'avais vraiment bien planifiée avec, à mon goût à moi, avec mon ordonnement de couleurs. J'avais varié les éclairs avec les flammes, elle était bien belle. Puis là, il s'est présenté une opportunité de faire un court-métrage sur la fabrication de la ceinture fléchée, incluant toutes les étapes de teinture naturelle. Et dans le cadre de ce projet-là, il fallait fabriquer une pièce qui allait aussi appartenir au musée Maître et artisan à Ville-Saint-Laurent. Fait que ma deuxième grande ceinture que j'ai fabriquée, bien, est partie au musée. Fait que, finalement, dans ma collection, je n'en ai pas encore une. C'est drôle, ça fait, là. Ça fait que, le court-métrage, on peut le trouver ça où? On peut le trouver sur YouTube, oui, c'est ça. En faisant Hélène Blouin, ceinture fléchée, vous allez tomber dessus facilement. Puis, tes coordonnées, comment on trouve ça sur Facebook? On trouve ça sur Twitter? Oui, on trouve mes coordonnées sur Facebook. On trouve mes coordonnées aussi sur le site des Maîtres de Tradition Vivante, parce que j'ai eu l'honneur cette année d'avoir cette distinction-là qui a été sous la promotion du Conseil québécois du patrimoine vivant, qui a lancé un appel de candidature à l'automne dernier. Alors, c'est un nouveau programme national qui a été mis en place par le Conseil québécois du patrimoine vivant pour promouvoir, en fait, ou je ne sais pas trop comment le dire, souligner la part de personnes qui se dédient à un savoir-faire transmis de génération en génération. Alors, donc, le fléchée s'est qualifié dans cette première cohorte. Et dans le cadre du lancement de ce programme-là, puis des premières personnes nommées, les cinq premières personnes à faire partie du programme, bien, ils ont mis en place un site web. Donc, si on cherche maître de tradition vivant, on va également trouver ma fiche parmi cette première cohorte-là. Oui, c'est le fun, ça. Ça fait que, ça, ça a commencé, pour toi, ça a commencé, t'as embarqué avec le Conseil. Comment ça a marché, ça? Bien, c'est à l'automne passé, je pense, puis c'est septembre, quelque chose comme ça. Ils ont lancé un appel de candidature pour faire partie de cette première cohorte-là, pour lancer le programme des maîtres de tradition vivante. Alors, c'est, et puis là, on appliquait tout simplement sur le programme avec, évidemment, en démontrant de quelle manière on répondait aux critères qui avaient été établis pour ce programme-là. Et c'est un jury qui évaluait les candidatures et retenait les cinq premières personnes parmi ce premier groupe-là. Alors, ça, c'est un programme qui est nouveau. Donc, je disais, c'est la première cohorte. C'est un programme qui est mis de l'avant par le, je dirais, par le Québec, mais par le Conseil du patrimoine vivant, mais avec, je pense, le soutien du ministère de la Culture. Et c'est un programme qui existe dans plusieurs pays. On a eu un colloque très intéressant sur la question, justement, à la fin du mois de mai. Alors, tu sais, juste pour citer un exemple, parmi les plus avancés dans le domaine, tu sais, au Japon, ça fait comme 50 ans qu'ils ont un programme similaire en place, en France, plusieurs dizaines d'années aussi. Alors, nous, ici au Québec, c'est nouveau. Et puis, on est contents que... Moi, je suis très, très, d'abord reconnaissante au jury d'avoir retenu ma candidature, mais je suis surtout vraiment très fière de voir que le fléché est représenté dans cette première cohorte parce que le fléché a été reconnu au patrimoine immatériel du Québec en 2016. Alors là, que le fléché soit aussi représenté en 2020 parmi les maîtres de tradition vivante, il n'y a comme... Il n'y a pas une suite logique, mais tu sais, ça vient encore quand même renforcer l'intérêt puis l'aspect symbolique important que le fléché représente. C'est une partie de la culture en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un symbole identitaire très fort que plusieurs partagent aussi. Alors, bien oui, on est contents que ça en fasse partie. C'est... On arrive à la fin de l'émission. Une belle source de fierté. Oui, oui. On arrive à la fin de l'émission. Je voudrais te remercier beaucoup pour ta participation ce soir. Et on va se parler bientôt. Merci encore. Bonjour. Merci. Puis, salutations à votre auditoire. OK, merci.